Cet immeuble est l'oeuvre de la direction et du personnel de la banque, mais aussi des actionnaires qui ont voulu ce siège et ont renoncé à percevoir plus de 100 milliards de francs guiniens de dividendes pour financer sa réabilitation. Cet immeuble est aussi un symbole de la réussite des efforts dans la réforme bancaire en Guinée et représente en soi un témoin de l'histoire économique du pays. Le même emplacement a donné en effet la BNCI, Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, durant la période coloniale. Elle fut transformée en crédit national à l'indépendance et le site a été utilisé depuis 1995 comme siège provisoire de la BICI. La particularité de la BICI est qu'elle fait des bénéfices depuis son création, soit plus de 30 ans, paye toutes ses taxes à l'État et distribue des dividendes aux actionnaires. Pour terminer, je dirais que notre souhait est que la BICI, avec un total bilan de 3 000 milliards de francs guiniens, 30 agences à travers tout le pays, des fichiers automatiques et terminaux de paiement sécurisés, un personnel de 340 employés jeunes, féminisés et connectés puissent continuer à jouer le rôle de l'opopédie du système bancaire en vue de booster davantage le premier lien. Je vous remercie. Honorables députés de la République, mesdames et messieurs les membres des institutions de la République, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, messieurs les gouverneurs de la ville de Ponacry, madame la maire de Caloum, mesdames et messieurs les présidents de l'APB, de l'APAC et de l'APIM, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et de la République, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et les membres du corps diplomatique et les membres du corps diplomatique. Ensuite, je voudrais rendre un hommage mérité et appuyé aux pionniers et à nos différents directeurs et syndicalistes. Je vais nommer monsieur Pierre Méchalier, premier directeur de la BICI, monsieur Jean Taballès, c'est lui qui a fait de la BICI ce qu'il y a aujourd'hui. C'est une présence ici parmi nous aujourd'hui et c'est un honneur et une joie authentique pour moi de vous recevoir pour l'inauguration de nos processus sociaux. Nous, collaborateurs de la BICI, nous sommes ravis et nous sommes honorés de l'honneur et de l'amitié que vous nous faites par votre présence, qui caractérise pour nous un crédit qu'on ne saurait escompté. Cela nous fait d'autant plaisir que nous n'avions jamais imaginé organiser cet événement sans votre présence. Alors, au nom de tout le personnel, au nom de tous les collègues, je vous adresse mes remerciements les plus soutenus et les plus sincères. Mesdames et Messieurs, une inauguration c'est toujours un marqueur. Nous avons aujourd'hui le privilège de célébrer la nôtre au début d'une décennie qui est assez prometteur pour le continent et pour la Guinée. Entre autres, on sait qu'on va avoir une trajectoire en digital et autre et qu'on va avoir nécessairement, on devrait mettre en œuvre la zone de libre-échange africaine. Donc, ce sont des perspectives qui sont assez excitantes pour les jeunes générations et aussi pour nous autres. C'est un aboutissement ou un départ, un début. Je crois que c'est les deux. C'est d'abord l'aboutissement, la partie concrète et visible de l'aboutissement de longues années pendant lesquelles la BICI a œuvré pour structurer, prendre tout de sa part et construire un système bancaire guinéen qui aujourd'hui est aux meilleurs standards, s'approche des meilleurs standards. La BICI a pris très tôt un dossier certes au groupe N.P. Paribas, mais c'est d'abord la BICI qui l'a fait avec ses talents, avec ses cadres, avec sa volonté, a pris très tôt des initiatives en ce sens. Je crois qu'en 1985, je n'ai pas encore l'administrateur de la BICI, tant s'en faut, mais la seule banque du pays était la banque islamique guinée et la Société Générale de banques guinées, il faut le saluer, votre confrère, que nous respectons, et la BICI ont été les toutes premières banques adossées à des grands groupes bancaires internationaux, à commencer à exercer leurs activités guinées et à donner, comme Denis Robris l'évoquait tout à l'heure, cette ouverture indispensable et cette marque de reconnaissance internationale.